Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce que tu vas découvrir dans la prochaine conférence « Comment créer un business éthique sur le web et gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois, même plus ? » Et ainsi, facilement rajouter 100 000 euros à ton activité de conseil ou de coaching de manière complètement automatisée, et tout ça en moins de 6 mois. Même si tu n'y connais rien au web marketing, même si tu es un parfait inconnu sur Facebook et que tu n'as pas de liste de prospects ou de clients. C'est vrai que lorsqu'on décide de lancer sa propre activité, et d'autant plus sur le web, comme ça a été mon cas il y a quelques années maintenant, l'objectif c'est de devenir libre. Je suppose que ça va te parler si, comme moi, peut-être que tu as voulu être libre de travailler de chez toi, de travailler, on va dire, peut-être partout même dans le monde, en vacances, dans un café. Être libre aussi d'avoir du temps, plus de temps pour ta famille, tes enfants si tu en as. Peut-être aussi que tu as créé cette activité pour être utile aux autres. Et souvent, même pour travailler avec les clients qui nous correspondent, avec qui on a envie de travailler. Travailler également, être libre de travailler avec les partenaires que l'on veut. Et bien sûr, l'objectif ultime lorsqu'on crée son activité, c'est de se réaliser pleinement. Mais, et bien, développer son activité, je pense que tu le sais, c'est pas si simple que ça. La triste vérité, c'est que la majorité des indépendants, des dirigeants de TPE, et bien ne parviennent pas à avoir un flux de clients prévisible et constant. Ils passent du temps dans les événements réseau, distribuent des tonnes de cartes de visite, mais n'ont tiennent que de maigres retours en termes de clients et de chiffre d'affaires. Ils ont essayé tout un tas de techniques marketing, comme moi auparavant, que l'on peut voir sur le net. Mais rien jusqu'ici ne leur a permis d'obtenir les résultats financiers qu'ils désirent. Et quand ils ont quelques rendez-vous avec des clients potentiels, et qu'ils réussissent à proposer leur offre, et bien, ils ne savent pas comment conclure la vente. Ils sont bloqués par des objections, comme je vais réfléchir, j'ai pas d'argent, ce n'est pas le bon moment pour moi, je te rappelle, on en parle plus tard. Et bien, ils vivent, comme moi avant, des up and down, ce qu'on appelle des up and down dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on obtient un grand client ou plusieurs clients, et c'est super, les revenus sont bons, on est hyper content. Et puis, le mois d'après, comme on a été pas mal occupé, et bien, on n'a pas eu le temps de s'occuper, de faire de la prospection, on n'a pas eu le temps d'aller dans les soirées réseau, et le chiffre d'affaires est en baisse importante. Le mois d'après, pareil, on obtient un super gros client, on se met à fond, on a plein de résultats, et c'est le jackpot. Et par contre, le mois d'après, c'est un petit peu comme cette image, on n'a pas du tout les résultats qu'on veut en termes financiers. Et ça, ça se joue comme ça sur toute l'année, sur même parfois des années. On monte, on descend. Et c'est ce que j'appelle, moi, ne pas avoir de visibilité finalement sur son activité, c'est ce que j'appelle faire du marketing des droits croisés. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on espère que ça va marcher, le mois d'après, on a fait moins de choses, on croise quand même les doigts en se disant qu'on va avoir des recommandations, on va avoir des gens qui vont venir par le bouche à oreille, mais en réalité, on ne sait pas ce qu'on va obtenir comme chiffre d'affaires, comme nombre de clients. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant et je dirais même de plus angoissant que de ne pas avoir de prévisibilité sur les revenus de notre activité. Et quand on n'a pas de moyens prévisibles et fiables de générer des profits par son activité ou pour son activité, eh bien, on a souvent toujours l'impression de courir et de ne jamais avoir véritablement de liberté financière. On est constamment dans un stress financier qui nous empêche de nous sentir pleinement épanouis. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, parce que j'ai été une coach d'affaires sans affaires pendant des mois. Et on se dit, eh bien, que c'est normal de travailler tard le soir ou le week-end quand on est dans son compte. C'est normal d'aller dans des soirées au working, d'aller dans des clubs d'affaires, etc. Et on essaye même de se convaincre que c'est pour notre famille qu'on le fait. Mais en réalité, au fond, eh bien, on culpabilise de laisser, de délaisser notre conjoint, nos enfants. Voilà un petit peu, moi, pendant des années, je me suis sentie, même des mois, enfin des mois et des années, je me suis sentie vraiment coupable. J'ai un petit garçon de 5 ans aujourd'hui et quand je m'enfermais dans mon bureau pour travailler, travailler, ou que j'avais des soirées le soir, j'étais obligée de le faire, garder, etc. Voilà un petit peu dans l'état dans lequel j'étais. Je me sentais vraiment très, très coupable. On voit également certains confrères qui ne sont pas forcément plus doués que nous d'ailleurs, mais on les voit se développer plus rapidement et plus facilement. Alors, on se demande, mais pourquoi ça ne m'arrive pas ? Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi ? Pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Et quand nos proches nous demandent, comment ça se passe ton business ? On essaye de faire bonne figure, tout en sachant intérieurement que ce n'est vraiment pas la joie. Alors, c'est ce qu'il appelle avoir une activité un petit peu au ralenti. Et les obstacles qui empêchent les professionnels du conseil d'avoir une activité réellement lucrative et passionnante, eh bien, il y en a plusieurs, notamment le manque de clarté sur la stratégie à suivre. C'est clair qu'on n'a pas de plan. Souvent, on se retrouve tout seul et on essaye plein de choses et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre. C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi même la première étape ? On a des fois un modèle d'affaires qui est inadapté à notre business, parfois même un modèle d'affaires qui est inadapté à nos compétences. On se lance dans quelque chose, je connais des thérapeutes, enfin, pas tellement des thérapeutes, mais des coachs, qui des fois se lancent dans des affaires en pensant qu'ils vont se mettre là-dedans parce que c'est rentable, mais en fait, ça ne correspond pas à leur histoire, ça ne correspond pas à leur essentiel. Et du coup, ils n'ont pas le succès non plus qu'il faut. Évidemment, un des obstacles majeurs, c'est de ne pas avoir assez de conversation avec des prospects et des prospects qualifiés. Souvent, on suit les entrepreneurs que je rencontre, les infopreneurs que j'accompagne, et bien, suivent des stratégies beaucoup trop complexes, notamment des tunnels de vente qui n'en finissent pas, avec des stratégies très très longues, de créer un site internet, d'écrire des articles, de faire des blogs, d'attendre d'être référencés sur Google, etc. C'est très 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 long. Et bien sûr, toutes ces étapes-là font qu'à un moment donné, on a un manque de confiance en soi, parfois même, et ça a été également mon cas, on est à deux doigts d'abandonner, à deux doigts de lâcher l'affaire. Moi, j'ai même été à ça, de reprendre un job, un job de salarié, et Dieu sait que j'en avais pas envie. Et puis, bien sûr, beaucoup n'obtiennent pas de ROI positif, pour ceux qui font de la publicité, voilà, ils n'arrivent pas à avoir des choses qui convertissent réellement. Et puis, en clair, et bien le copywriting et la vente, ça devient la grosse bête noire. On ne sait pas comment s'en sortir, se dépatouiller de ce no man's land du web et de toutes ces stratégies. Alors, si vous vous êtes reconnus dans ce que je viens de dire, je dirais que c'est complètement normal, parce que, en fait, être entrepreneur, ce n'est pas comme être médecin, être avocat ou plombier, où on a des écoles qui nous apprennent clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Toutes les étapes, voilà. Nous, on ne nous apprend pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'thérapeute, comment réellement faire la différence et développer son activité. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de chemin tout tracé pour devenir entrepreneur, infopreneur. Et encore moins sur le web. C'est vraiment, on retrouve de tout et de tout, et j'y avais presque envie de dire n'importe quoi, une multitude de formations, de formations souvent de groupes, où on est noyé dans un groupe de 500, 600, 700, 1000 personnes. Et certes, on a parfois des personnes qui nous répondent à nos mails, à nos messages, et encore, mais on se retrouve souvent seul devant notre ordinateur, et on est complètement bloqué. On n'a même pas de visibilité de savoir si ce qu'on fait, c'est bien, si ce qu'on fait, c'est aligné et qu'on peut le valider. Alors, eh bien, moi et Olivier, eh bien, on a créé cette conférence exactement pour ça, pour te montrer le chemin, pour être un petit peu ta boussole dans cette conférence. Voilà, voilà, moi et Olivier qui est concepteur, enfin, qui est concepteur digital, et également consultant web marketing. Et puis moi qui suis coach d'affaires. Alors, dans cette conférence, eh bien, vous découvrirez les 6 règles pour faire partie des 3% d'entrepreneurs experts qui réussissent. Parce que la clé, elle est là, de se positionner en tant qu'expert. Et puis, tu découvriras, vous découvrirez les 4 étapes à mettre en place pour le nouveau modèle, pour attirer chaque jour de nouveaux prospects et les transformer, je vois que j'ai fait des fautes, c'est pas grave, et les transformer facilement en clients pour sortir du schéma des entrepreneurs qui galèrent. Alors, nos objectifs dans cette conférence, eh bien, c'est de te permettre de comprendre comment gagner plus en travaillant moins en 2019, comment mettre ton projet sur le web en orbite. et pour que tout soit plus simple et plus rapide. Et que tu t'éclates, que vous, vous éclatiez dans le développement de votre activité. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous êtes thérapeute, coach, que vous avez une activité de conseil, eh bien, cette conférence offerte est vraiment faite pour vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la prochaine conférence, alors venez nous rejoindre dans le groupe Facebook Business Ethique Sans Technique et vous serez averti de la prochaine conférence. Pour ceux qui sont déjà inscrits, surveillez bien vos mails. Vous allez recevoir le lien d'accès à la salle de visioconférence dès que, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures suite à votre inscription. Et puis, pour ceux qui veulent, je dirais, peut-être déjà passer au niveau supérieur dès maintenant, eh bien, réservez votre session stratégique plan d'action en répondant aux petits questionnaires et en choisissant une prochaine date de disponible. Et puis, nous allons voir ensemble, eh bien, ce que vous devez mettre en place dans votre business pour faire décoller vos revenus par deux, par trois, et même bien plus. Alors, vous trouverez tous les liens sous cette vidéo. En attendant, eh bien, je vous embrasse tout fort et puis je vous dis à très vite dans la conférence. Belle journée. Ciao, ciao.